coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors je vous ai promis de vous parler de quelques projets que j'ai actuellement en cours à venir avec des choses que on n'a pas forcément l'habitude de voir en scrap puisque c'est de la couture de la broderie du tissage enfin bref je vous ai déjà un petit peu orienté dessus avec mon métier à tisser en ce moment il y a un challenge auquel je participe pour l'instant tout seul de mon côté parce que je n'ai encore pas pris contact avec la personne qui l'organise parce que pour moi c'est très difficile elle ne parle pas enfin je ne parle pas anglais donc il va falloir que j'essaie de trouver un texte d' approche très simple avec google traduction bien évidemment pour lui demander gentiment si je peux intégrer ce challenge qui est tout simple en fait ça s'appelle hashtag 52 tags n mad pas end mad mais hen h à deux n eux m à des bref c'est de faire un tag toutes les semaines voilà donc il y a évidemment une fois que j'avais découpé tous mes tags normalement une taille à respecter pour le tag je n'ai pas fait j'avais commencé à faire des tags sans respecter le thème qui était donné par semaine forcément je n'avais pas compris qu'il y avait un thème bref c'est chiant quand on ne connaît pas la langue qu'on écoute c'est une musique vous savez comme quelque chose qu'on laisse comme ça défiler et puis on a l'impression qu'on comprend et en fait ben non on comprend rien donc si on regarde pas on ne comprend pas et même si on regarde on se dit oh tiens elle a fait ça c'est sympa oui pas leur moteur je vais pas les faire comme ça j'ai oui mais non c'est ce qui est demandé donc il faut le faire comme c'est demandé bref je suis en train de refaire les choses comme il faut donc je n'en ai déjà fait quelques-uns mais évidemment donc je vais vous les montrer alors le premier était au roi c'est à dire tout blanc je vais vous montrer des choses il va falloir que je règle ma caméra donc voilà tout blanc et ben je suis plutôt contente du résultat parce que travailler en monochrome n'est pas évident du tout alors heureusement que quand on dit tout blanc même les blancs il ya des plus blancs que blancs non pas parce qu'ils ont été lavé avec momo micro 1 1 1 1 1 c'est parce que ben voilà de par le tissu de par si c'est de la dentelle bref là j'ai mis donc du tissu de la dentelle des perles des boutons je suis assez contente de moi donc ça c'était le premier ces premières semaines bon les dates vont pas correspondre à forcément puisque je les fais là pour les pour récupérer le deuxième n'est encore pas fait c'est sur le thème du coeur ici il est très chargé je viens de le de le terminer c'est le scrappy tag vous avez vu je mets le accent c'est une succession de petits morceaux de tissus qui sont cousus très près les uns des autres et apparemment c'est ce qu'on appelle le scrappy alors là ne demandez pas moi je reproduis ce que je vois je comprends pas tout donc je vais pas m'amuser non plus à aller tout traduire parce que sinon déjà le vide perd un temps dingue je vais encore perdre le double et j'ai terminé par un morceau de dentelle auto collante que m'a envoyé ma petite natin et j'y ai cousu et collé donc là une fleur de ma petite hélène est ici des petites fleurs que j'ai fait de mes petites mémines donc voilà le numéro 3 qui est le scrappy tag ensuite nous avons le cla le 4 qui sera du fly stitch je vous montrerai je vous explique après c'est un nom de points ici nous avons le case sur celui ci c'est berry of button ouais j'aime bien quand je fais le le accent donc passer tout simplement avec des boutons ça aussi je vais vous en parler prochainement ça va être un tout je vais vous parler de plein de choses qui n'ont pas forcément qu'ils n'ont absolument pas de rapport on pourrait croire avec le scrap mais comme moi mon scrap c'est plus le junk le vintage le mix tissu et papier et ben même pour moi ça c'est un complément donc et c'est ce que j'ai envie de faire pour l'instant voilà voilà le 8 ce sera le french knot bell and knot and pistil stitch alors tout ça pour dire que c'est tout simplement comment faire la petite boule avec le pistil pour faire des fleurs en gros c'est ça ouais d'abord je pourrais le garder celui-là je vais voir si je peux le garder ça ça faisait partie de ce que j'ai fait sans savoir où j'allais le neuf c'est bit speed pièce ans de gif alors là je crois qu'il va falloir que j'aille voir la traduction le numéro 10 suffole suffolk pouche yo yo and l'aïs alors l'aïs c'est dentelle et les yo yo c'est ça c'est les petites fleurs que l'on fait à la main que l'on met un bouton au milieu et on appelle ça des yo yo pourquoi j'en sais rien et semaine 11 the rings des ronds donc là j'ai réussi à le faire donc que j'ai pris tout ce que je pouvais avoir dans mes tiroirs de ronds et j'ai tout simplement re brodé autour et j'y ai fait donc voilà les pistils de chaque couleur de mes ronds qui sont entre mêlés donc j'en suis là pour l'instant et j'essaie de récupérer un peu mon retard là le 7 c'est pour faire je vous montre que je vous montre que je vous montre c'est pour faire ceci donc c'est tout simplement un pliage qui va nous faire un genre de fleurs de forme hexagonale donc c'est un pliage qui est tout simple je vais vous montrer si il est fin je vais je voulais justement vous me demandez si vous vouliez que je fasse les tags avec vous ou pas ceux que j'ai déjà fait j'ai pas les refaire mais ceux à venir dites mon commentaire si vous voulez que je vous fasse le tuto alors je vais pas vous faire un grand tuto à chaque fois parce que si je j'ai déjà du retard à rattraper que ce soit dans le projet que j'ai là en cours j'en ai un autre qui se prépare plus le retard que j'ai depuis eu longtemps alors pour vous dire j'ai un envoi à faire à fanfan à nimi pour nani mado qui a gagné le petit album qui n'est toujours pas parti ça arrive mado je te promets que ça arrive le problème c'est que voilà je ne sais pas envoyer quelque chose tout seul faut toujours que je rajoute des trucs et pour l'instant mais je sais pas quoi rajouter parce que c'est pas ce qui manque parce que j'en ai plein des créations mais c'est des vieilles créations oui c'est des anciennes c'est parce que j'ai envie de montrer donc je sais pas mais ça arrive à mado je t'ai pas oublié inquiète je dois également faire un envoi à mademoiselle angela et pareil je ne t'oublie pas je t'oublie pas je te promets que je t'oublie pas j'avais dit que je devais refaire un envoi un retour à dan c'est pareil c'est quelque part au coin de ma tête ça va arriver ça va arriver j'ai retrouvé tout le problème c'est bon ben j'ai pas vous faire un plan sur la comète de ma vie actuellement mais c'est assez compliqué mamie jo également qui doit recevoir alors il me semble mamie jo que c'est avec toi que dans le papotage des commentaires tu je t'avais proposé de te faire les boîtes bonbons avec les triangles tu me firme moi si c'est toi ou si la personne à qui je les ai proposé les attend qu'elle se manifeste parce que si c'est pas mamie jo je ne sais plus qui et ah bah oui à 25 ans on a la mémoire qui flanche donc ça c'est pour ce que j'ai noté là haut et parce que j'ai noté maintenant je voulais également participer au concours de marie calac qui fait un concours avec un tag qui nous ressemble tout est prêt il n'y a plus qu'à l'envoyer mais faut l'envoyer et puis et puis et puis ben atteint toujours nat parce que je lui demande des des atc je dis ouais tu veux le mettre de côté tu le mets de côté seulement bah oui mais de côté ça veut dire qu'il faut que je refasse la même chose mais à ma façon voilà il ya eu l'atc du moyen âge que moi ça c'est transformé en pl parce que c'est plus facile de travailler pour moi en pl je vais essayer de travailler c'est moins long en fait quoi que pas forcément mais enfin bref quoi d'autre vous dire donc ça c'est pour les courriers à venir ce que je suis en train de faire actuellement donc là je vais continuer gentiment mon petit retard dans les tags je pense que ça va faire un sacré truc une fois qu'il sera arrivé au bout mais je pense que ça va être sympa et ça permet justement de travailler un tas de techniques on l'a tout blanc c'est la couture machin mais ça le fait de mettre des bouts de tissu de les coudre de façon à ce que ça fasse un petit tapis jeu ça me serait pas venu à l'idée de le faire donc là il ya les boutons bref ça c'est une chose ensuite on va ranger ça ça peut rester là sinon je vais le perdre ensuite ensuite on va rester dans la couture peut-être que ça va en intéresser quelques unes d'entre vous tant mieux et d'autres qui vont dire c'est pas du scrap nana nana et ben tant pis je le répète encore et encore alors je vais pas faire comme les autres c'est ma chaîne je fais ce que je veux c'est ce que j'ai envie de faire actuellement et c'est ce que je vais vous montrer sur ce bout de tissu jeu j'ai commencé à filmer les dix premiers points je ne parle pas j'essaie de vous montrer au mieux au plus près comment on fait parce que vous dire alors il faut prendre le fil le passé ici le piqué le machin le rattraper leur sortir c'est bien souvent on se perd dans nos blabla que vous n'y comprenez plus rien vous regardez deux minutes comment on fait le point sans blabla et je pense que c'est mieux donc j'ai fait la vidéo elle va sortir prochainement de ces dix premiers points j'avais commencé à mettre le nom ici mais en fait je vous mets sur la sur la vidéo parce que c'est beaucoup plus simple et je reprends vraiment tous les points de couture et puis on va aller progressivement sur des points de broderie parce que ça c'est le point tout simple de couture mais on a le point arrière on a le point en biais en fait un là c'est le point chaînette le point en chevron bref il ya tout un tas de points et là on commence à dériver vers ce qui va être la la broderie vous allez vous dire ouah enfin peut-être c'est mais c'est super simple à faire c'est juste que c'est encore pas très régulier parce que il ya justement ben plus on fait les choses mieux on les fait un apprentissage avec qui se fait et pour avoir une régularité dans le geste donc voilà ça c'est ce que j'ai commencé et j'ai fait les premières vidéos des dix premiers points dites moi toujours en commentaire si vous êtes intéressés pour que je continue le les points je suis arrivé à en retrouver à peu près une cinquantaine il en existe plus déjà avec 50 si vous arrivez à tous les reproduire même moi ça va déjà être pas mal donc ça c'est un autre projet voilà 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 ensuite et ben on va essayer de accumuler les choses tout simplement donc la couture et de nouveau de rapprocher avec le scrap bien qu'il n'y ait toujours pas de papier donc là je suis sur un quoique aussi il ya du papier alors attendez faudrait déjà que je retrouve mes bébés et des bébés là découpe que manat enfin pas découpe le daïs que n'a qu m'avait trouvée chez nos studio light et celui avec la grosse fleur donc c'est celui-ci là le grand où on peut mettre ou les deux rangées de trous trouver si ou simplement la simple avec les trois trous ou la très compliquée avec tous les petits trous ça il y en a pour tout le monde et les troubles mais c'est surtout que la grande découpe et ben voilà ce que ça donne donc en fait c'est pour faire un petit carnet ça c'est mon la couverture la couverture et puis je me suis dit alors on fait des comment on appelle ça j'ai perdu le nom des et ben moi je vais le faire aussi mais pas en papier je le fais en tissu donc j'ai découpé quatre bandes de tissu donc là il y en a un qui est déjà attaché parce que voilà il est en en travaux de réalisation voilà hop et c'est plus facile de faire ça avec un cercle que de faire là et je vais donc on trouverai après j'ai divisé en trois de façon à ce que voilà ça vienne se mettre comme ceci on replie la première partie et lorsque l'on va refermer le carnet un lien ça nous fera un petit carnet mais avec du tissu comment l'utiliser et bien tout simplement je vous rattrape celui là c'est pas flagrant parce que voilà mais là où j'ai mis mon morceau de laine rose c'est la limite que je ne dois pas dépasser pour que si vous voulez utiliser cette partie hop on découpe on le colle on le coup on fait ce qu'on veut avec et on laisse le reste ça reste tout attaché si par exemple je vais faire des motifs qui sont pas les uns avec les autres mais voilà par exemple là je veux faire uniquement un carré bon c'est sûr j'ai l'entravaux encore celui là parce que je voulais faire une fleur ça s'est pas bien passé j'ai voulu faire un autre motif je n'y arrivais pas non plus donc j'ai dit à force du faire des coups de crayon par ci par là il faut que je fasse un truc qui recouvre tout donc voilà ça va se terminer comme ça et pour l'instant je ne sais pas comment le faire donc si je ne veux que cette partie là et bien en limite de mon fil rose je pourrais venir découper uniquement ce que j'ai besoin et le laisser le reste dans le carnet je me suis dit why not pourquoi pas ça peut être sympa donc voilà mes projets vous voyez que je ne m'ennuie pas parce que je ne suis pas là que je demande que je ne fais rien au contraire je m'occupe l'esprit donc voilà tout ce qui est présentation le courrier à partir pour dire que je ne vous oublie pas mais non je ne vous oublie pas la couture les tags et ceci donc ben je j'attends avec impatience vos commentaires savoir si vous voulez que en voir plus ça vous intéresse si vous n'y voyez vraiment aucun intérêt dites-le moi aussi parce que j'ai plutôt que de mettre un pouce en bas ou si ça vous plaît pas mettez un pouce en bas à la limite ça peut vous faire plaisir allez-y faites vous plaisir mais au moins dites moi pourquoi parce que s'il ya plus de ben non j'aime pas j'ai pas envie de voir ça et ben je le ferai quand même donc vous pourrez bien dire ce que vous voulez moi c'est ce que j'ai envie de faire non mais dites le moi c'est je ferai peut-être moins je remets de toute façon ça va je le ferai de toute façon et donc ce challenge de tag ça ça me plaît bien parce que justement ça va me faire sortir pour certaines choses dans ma de ma zone et c'est bien de temps en temps de sortir de sa zone et ben finalement celui là je l'aime beaucoup donc voilà les points de couture de broderie on est des perles des boutons c'est sympathique allez je vous laisse laisser les commentaires les pouces en haut les pouces en bas dites moi pourquoi ce que vous en pensez ou éventuellement et pourquoi pas ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne bisous alors alors j'ai oublié de vous montrer ce qui va rapprocher encore plus la broderie du scrapin j'ai fait ceci en broderie comment vous dire ouais je vais me la péter je suis hyper méga contente parce que je trouve ça va être au beau pour une première je trouve ça super alors où et comment je vais rapprocher ça au scrap tout simplement je vais faire une structure et je vais en faire un carnet tout simplement alors un carnet avec mes papiers avec des papiers machin avec des papiers ceci enfin bref ce que l'on pourrait appeler genre de petit travel junker is et un hybride ce que vous voulez sans faire rentrer dans un énorme junk comme j'ai l'habitude de vous faire la couverture pour l'instant c'est que sur le tissu il faut que je trouve à faire la couverture en semi rigide je vais pas faire quelque chose de structuré ça va être souple et puis et puis voilà donc je vous montrerai ce qu'il en est à la fin évidemment mais va pas y avoir que cet élément là de broderie au milieu il y aura probablement suivant la hauteur que je veux le tour de fée et un autre motif à l'arrière d'autres éléments qui vont se rajouter et ce sera je pense des éléments en papier voilà c'était la petite parenthèse pour que vous compreniez bien que même si je je navigue comme ça entre broderie tapisserie, tapisserie, couture et voilà je reste quand même à travailler et à intégrer le papier dans mes créations c'est juste que ben au bout d'un moment plutôt que de vous représenter des choses que j'ai déjà fait qui vont me saouler en fait parce que faire un junk je vous avez plein de chaînes qui l'ont déjà fait moi je vous fais des présentations de ce que j'ai fait je vous montre des bouts qu'on peut faire ensemble mais je ne ferai jamais de a à z un junk parce que si je passe six mois à faire un junk avec vous six mois si six mois de l'année non parce que si moi moi c'est non ça va pas être possible vous allez vous arracher les cheveux vous imaginez six fruits en même temps non c'est pas possible c'était blague mais je précise aussi oui enfin non je sais plus enfin bref on s'en fout pour vous dire que je retourne quand même au junk au carnet que je fais un mix de tout ça mais que j'essaye de d'avoir de nouvelle technique je m'éparpille mais j'essaye toujours un moment ou un autre de rassembler les choses pour ne pas tomber dans la monotonie du déjà vu déjà fait je refais je change la couleur je fais je mets une fleur à la place du papillon et puis voilà ni connu que je t'embrouille et et tout le monde il est content ben vous peut-être moi non au bout d'un moment je me lasse de faire les choses et de les refaire j'ai toujours besoin d'aller plus loin de découvrir d'autres choses que je vais remixer avec ce que je connais déjà et en perpétuelle recherche de nouvelles techniques nouvelles couleurs nouvelles textures nous voilà sur ce petit moment de je sais pas quoi je vous laisse cette fois bisous